16 Parti le Jubilé, qui célèbre les 70 ans de règne d'Elisabeth II, a débuté. L'événement est sur toutes les chaînes en Angleterre, comme en France. Sur France 2 ce jeudi 2 juin, Julien Bugier a taquiné une journaliste en reportage sur place. Il a recommandé à l'envoyé spéciale d'y aller mollo sur le champagne à propos de ce n'est pas notre souveraine, et pourtant Elisabeth II fascine jusqu'en France. Le Jubilé de la Reine, qui commence par la parade militaire Trooping the Colors, est sur toutes les chaînes ce jeudi 2 juin. De nombreux journalistes français sont en Angleterre pour couvrir l'événement. Sur France 2 ce jeudi 2 juin, le présentateur Julien Bugier a donné un conseil surprenant à l'une de ses reporters. Allez-y mollo sur le champagne, a lancé la tête d'affiche de la chaîne publique à la fin de la chronique de sa consoeur. En duplex près de Buckingham Palace, l'envoyé spécial a expliqué que la foule rassemblait aux abords du Palais Ripaille en attendant la reine. Le Saint-James Park, situé à deux pas de la résidence royale, est une fête à ciel ouvert. On a sorti les bouteilles de champagne, dès 9h du matin, mais sa majesté la reine le vaut bien, c'est-à-muser la journaliste. D'où, la réplique de Julien Bugier. En studio à Paris, le journaliste a rappelé d'un ton taquin qu'il est encore un peu tôt pour boire. Plus grand que plus grand que photo Elisabeth II, de la princesse à la reine d'Angleterre, retour sur sa vie en image Camillia et Kate à l'honneur pour Trooping the Colour. La duchesse de Cornouille et la duchesse de Cambridge sont à l'honneur pour Trooping the Colour. Camillia Baker-Bowles et Kate Middleton sont assises dans la première calèche qui est apparue durant le défilé. La princesse Charlotte et les princes Georges et Louis paradent à leur côté. Les héritiers de la couronne ont été aperçus saluants et grimaçants adorablement, éblouis par le soleil. Leur attelage est suivi par celui d'Edouard d'Angleterre, le plus jeune fils de la reine. Le comte de Wessex est entouré de son épouse et de ses enfants. Le prince William suit ses deux voitures à cheval, avec le prince Charles et la princesse Anne, placés à la tête de la garde républicaine. Dans un communiqué, Buckingham Palace a annoncé que la reine Elisabeth II apparaîtrait aux alentours de midi. La chef des armées du royaume devrait passer en revue ses troupes. Toutefois, la parade est en cours et l'ombre du chapeau de la reine n'a pas encore été repérée. Capture d'écran France 2 On turpé au Oh Off Sous-titrage ST' 501 Uh-